Ce projet a concerné une douzaine de collégiens de Châlons-sur-Saône, inscrits de la 6e à la 3e, dans le cadre d'un dispositif ULIS, Troupe des fonctions cognitives. Il s'est étalé tout au long des deux derniers trimestres de l'année scolaire, à raison d'une à deux heures par jour. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Prévert sur le 105.9. Nous sommes en présence aujourd'hui des élèves du dispositif ULIS de Châlons-sur-Saône. Nous allons vous présenter un projet qui a porté sur le cerveau et plus précisément sur la mémoire, du goût et le sommeil. Pour cela, nous avons effectué une recherche avec les élèves. Ce sont les élèves qui ont choisi cette thématique et qui ont mené la recherche pas à pas. A travers ce projet qui s'inscrivait dans le cadre de l'accompagnement personnalisé, je désirais poursuivre trois objectifs principaux. Le premier consistait à amener mes élèves à comprendre le fonctionnement de la mémoire. Ensuite, je souhaitais leur faire éprouver une démarche de recherche. Et le troisième objectif, enfin, c'était leur faire acquérir des compétences transversales, comme celle de mener un travail de groupe ou de respecter les consignes à l'image de celle d'un protocole. C'était également un moyen pour moi de compléter mes connaissances personnelles sur le fonctionnement de la mémoire. Ceci afin de mieux comprendre les dysfonctionnements de celles de mes élèves et ainsi disposer des éléments nécessaires pour leur apporter un accompagnement plus efficient. Ce projet permettait aussi de sortir de la classe, de rencontrer des personnes extérieures. Et Tania et Audrey ont été des mentors exceptionnels, dont l'expertise a constitué l'un des piliers de sa réussite. Comme ils étaient géographiquement très éloignés de chez nous, nous avons communiqué via Internet. Et en amont et en aval des séances, nous échangions soit par visio à l'aide du logiciel Skype, soit par courrier électronique. Et durant les séances en classe, les élèves interagissaient par visioconférence par l'intermédiaire de la plateforme Scopia. Et en plus, les objectifs demeuraient ambitieux. Ils devaient se glisser dans la peau de chercheurs, comme celle des grands. Et même si j'ai imposé le thème de la mémoire, je leur ai donné carte blanche pour se mouvoir dans ce cadre. Qu'il s'agisse par exemple du type de mémoire sur laquelle ils désiraient chercher ou de la manière de s'y prendre pour parvenir à leur fin. J'étais particulièrement attiré par la situation authentique qui était offerte aux élèves. Je ne leur soumettais pas une activité plus ou moins artificielle, mais cette fois-ci, ils faisaient pour de vrai. Donc, quelle était notre question ? Qu'est-ce qu'on voulait savoir exactement ? Sur la mémoire. La mémoire du goût, oui. La mémoire du goût. Et quels étaient ses rapports avec le sommeil ? Par exemple, on goûte un truc le matin ou le soir. Si après, le lendemain, on peut s'en souvenir ou pas. Exactement, c'est ça. Et comment est-ce qu'on s'y est pris pour tester notre hypothèse ? On a testé sur des surveillants dans notre collège. Et après, avec qui est-ce que vous avez effectué les tests ? Plus avec les surveillants, mais... Avec nos parents. Avec nos parents. Il était assez dur ce projet parce qu'en fait, il fallait amener les gobelets chez nous, à la maison. Et puis, il fallait après y faire le soir aux parents et le matin. Le plus dur, c'était de retenir le protocole. Et il fallait garder... Enfin, il y avait des trucs qu'il ne fallait pas dire à nos parents. On ne croit pas qu'ils trouvent. Moi, je l'ai fait à ma sœur. Et puis, au début, c'était un peu dur. Et après, elle m'a demandé c'était quoi. Je n'ai pas le droit de le dire. Et du coup, après, j'ai fait le soir et le matin. Et du coup, après, ça s'est bien passé. Ce qui m'intéressait également dans ce projet d'éducation par la recherche, c'était cette démarche qui permettait aux élèves de tâtonner, de tester, d'analyser les erreurs éventuelles pour mieux rebondir par la suite. Et contrairement à ce qu'on peut généralement observer dans notre école française, cette fois-ci, l'erreur constituait un support de réflexion pour les élèves qui devaient les conduire à progresser, que ce soit individuellement ou bien à l'échelle du groupe. Et comme le sujet du cerveau, de la mémoire, n'est pas un thème qui a été enseigné auparavant, dans le cadre d'un groupe multiniveau, aucun des élèves, qu'ils soient en sixième ou en troisième, ne disposait d'une avance significative par rapport aux autres. Il n'y avait personne qui pouvait se prévaloir d'être déjà expert en la matière. Et de ce fait, il était nécessaire de coopérer plutôt que de se mettre en concurrence avec un tel ou un tel. C'est pour toutes ces raisons que j'ai été emballé par l'initiative des Saventuriers. Je n'ai jamais fait un projet auparavant comme celui-ci. Grâce à M. Clerc, j'ai pu apprendre un projet grandiose.